Chalom, chalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère, l'apôtre Timothée Justus de Poulogabon, Libreville. Et par la grâce de Dieu, je viens vous libérer les messages dont le Seigneur adresse à son peuple. L'Église et bien sûr à l'humanité. Nous sommes dans les temps où le Seigneur se révèle à tout le monde, à quiconque est disposé. Et le Seigneur m'a fait grâce d'être aussi un canal par lequel, comme tout autre, par lequel il parle à son peuple. Mais avant tout, avant que je ne puisse donner des messages, j'invite le peuple de Dieu à prier avec moi afin de recommander ce message à Dieu. Père très Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom par lequel tu as élevé de tout et par lequel tous les genoux fléchis. Je viens à cet instant aussi fléchir des genoux devant ce nom si saint et si puissant. Seigneur, je ne suis rien devant toi. Je ne suis rien devant toi. Je ne suis qu'un canal par lequel tu veux manifester ta gloire. Ô Père très Saint, laisse que ta parole puisse pénétrer le cœur afin que les consciences soient renouvelées. Seigneur, je te recommande l'avis de tous ceux et celles qui vont écouter ce message. Papa, je prie que tu les accordes encore le discernement, que tu les accordes encore plus de sensibilité spirituelle. Que ce message, Seigneur Jésus, ô Père, puisse venir encore éveiller, rêver les personnes qui étaient endormies sur le domaine spirituel quand même qui est physique. Papa, je te confie ce moment, je scelle ce moment dans le sang de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien aimé, dans le Seigneur, comme je vous le disais tantôt, je viens vous donner des messages dont le Seigneur ne cesse d'adresser à l'église. Je vais commencer par un message. Les messages dont le Seigneur adresse à son église sont tellement nombreux. Mais aujourd'hui, je vais vous adresser quelques messages que l'Esprit de Dieu me met à cœur de donner à son église. Alors, je vais commencer le premier message dont je vais vous adresser. Je vais vous donner la date de jeudi 19 août 2021 aux environs de 7 heures. Alléluia. En fait, c'était une vision. Et dans cette vision, j'étais en train de prier à genoux, physiquement j'ai prié. Et pendant que j'ai prié, le Seigneur va me donner une vision. Une vision dans laquelle je voyais un homme avec une montre à son poignet. Mais je ne pouvais pas regarder le visage de cet homme. Il ne m'était pas permis de voir son visage. Amen. Il ne m'était pas permis de voir son visage. Mon attention était attirée sur les pendules de la montre. Amen. Et les pendules de la montre étaient tous affichés au nombre 12. Donc, l'Esprit de Dieu me disait qu'il était 12 heures de la nuit. Amen. Qu'il était 12 heures de la nuit. Donc, minuit. Et là, il a écouté la voix du Seigneur qui me disait qu'il est l'heure. Il me dit qu'il est l'heure. Et que le temps est fini. Que nous devons régler nos voies. C'est le moment plus que jamais de marcher dans la sainteté. Ensuite, j'ai reçu une autre vision instantanément. Et là, cette fois-ci, je me trouvais dans l'espace. Dans l'espace dont je voyais la planète éter. Et j'ai vu. Et je voyais dans l'espace. Une coupe qui descendait comme du troisième ciel. Et il y avait un liquide qui sortait de cette coupe. Et qui se déversait précisément sur la terre. Plus précisément dans l'océan Atlantique. C'est-à-dire, j'ai vu comment ce liquide sortait d'une coupe. Qui descendait dans l'océan Atlantique. Entre l'Amérique du Sud, l'Amérique latine et l'Afrique. Cette coupe s'est déversée là. Et je levais mes yeux. D'où venait, pour voir d'où venait cette, celui qui, d'où venait cette coupe. Où qui la tenait. Et je voyais, il y avait un ange au-dessus de moi. Je regardais cet ange. Et cet ange me regardait. Il versait la coupe. Et cet ange a été habillé de fin lin. Avec une ceinture d'or à ses reins. Et ensuite, j'ai vu deux anges voler autour de la planète Terre. Ils étaient aussi habillés en fin lin. Avec une ceinture dorée au rein. Et chose étrange, c'est que ces deux anges tenaient une trompette chacun d'eux à la bouche. Amen. Et cette vision prit fin. Et les références bibliques de cette vision se trouvent dans le livre d'Apocalypse. chapitre 15, du verset 5 à 8. Suivi d'Apocalypse, chapitre 16, du verset 1 à 4. Maintenant, l'autre vision dont j'aimerais partager à vous date de mardi 17 août 2021. Aux environs de 3 heures, 4 heures. Et là, j'ai reçu un message du Seigneur lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, qui me parla et me disait ceci. Dis à mon peuple de ne pas retourner à leur vomissure, car les temps qui viennent s'annoncent difficiles. Que mon peuple se souvienne de leur premier amour et de l'endroit d'où je les ai pris. Je veux me rapprocher de mon peuple, mais mon peuple s'éloigne de moi. Vois-tu ce qui se passe au sein de mon peuple ? Me posant la question, le Seigneur. L'apostasie est rentrée dans l'église. Mon peuple emprunte les voies de Balaam et se comporte comme le peuple de Moab. Et le Seigneur me posait la question en disant, est-ce un tel peuple dont je viendrais prendre ? Un peuple idolâtre, rebelle, qui ne cesse de redire leur coup face à mes instructions. Et le Seigneur me dit, je suis en train de vanner mon champ. Des nations périssent, mon peuple s'assoupit. Et il me pose la question en me disant, où sont passés mes soldats ? Réveillez-vous pour le combat et dominez, car vous avez la victoire d'avance. Je suis venu comme un lion pour dévorer ce qui n'est pas de moi. Que celui qui pleure se réjouisse, et que celui qui se réjouisse soit dans la tristesse. Car le Roi vient pour juger son peuple et les nations tout entières. C'est pourquoi pendant qu'il est temps, revenez-en moi, peuple lointain. Car ma grâce arrive à son terme. Et il termine en disant, répentez-vous. Amen. L'autre message date du vendredi 20 août 2021. Et là, c'est le Seigneur qui me parlait au travers de son ange. Et l'ange de l'Éternel me dit ceci. Il dit, le G7 est une organisation mondiale conçue pour sémer le chaos et pour accomplir les prophéties du Seigneur et des prophètes. Que le peuple de Sion se tienne debout dans la prière et le jeûne afin de recevoir instruction de la part du Saint-Esprit. L'Antichrist est déjà là et prêt à se révéler au monde entier. Tout est en place, réveillez-vous. Et l'ange de l'Éternel me dit ceci. Une guerre va éclater entre la France et la Russie. Et les États-Unis viendront en aide à la France. Et la Chine, à son tour, viendra en aide à la Russie. Cela causera le chaos en France, qui ne saura quoi faire. Et il me dit ceci. Que la France se répande, car le jugement de Dieu se pointe à l'horizon vers elle. Et elle ne sera pas épargnée. Puis l'ange de l'Éternel me dit ceci. Les peuples de la terre blasphémeront contre l'Éternel. Mais l'Éternel est vivant. Il connaît ce dont il a marqué de son saut. Et il me dit encore. Le retour des talibans est une œuvre du gouvernement mondial. Qui prône pour le chaos total du monde. Il me dit ceci. Il y aura des très grands tremblements de terre. En divers lieux. Dans les cinq mois qui suivent. Il me dit. Plusieurs îles seront englouties par des vagues gigantesques. C'est-à-dire des tsunamis. Il me dit. Le Japon et l'Australie seront victimes. Ainsi que plusieurs petites îles. Le monde entier vivra ce qu'ils n'avaient jamais vécu. Et il me dit. Que les élus se préparent. Pour ces temps difficiles. Qu'ils mettent tout leur espoir en l'éternel. Et qu'ils persévèrent jusqu'à son avènement glorieux. Réjouissez-vous peuples de Sion. Car la fin de votre souffrance est proche. Gémissez donc peuples de la terre. Car le jugement de Dieu vient sur vous. Pour vous décimer. Je veux ouvrir une parenthèse. Dans le début. Dans ce message. J'ai parlé du groupe G7. Le groupe G7 est l'ensemble des sept puissances. C'est-à-dire des sept pays. C'est un ensemble de sept pays. De sept nations. Qui se réunissent pour discuter sur des situations. Dans le monde. Et ils sont aussi à l'origine. De plusieurs lois qui sont votées partout. Dans les nations. Ici et là. C'est un ensemble de groupes. De sept pays. Qui sont la Grande-Bretagne. L'Italie. L'Allemagne. La France. Le Japon. Les Etats-Unis. Et le Canada. Ce groupe a été créé en 1975. Ils discutent sur les situations actuelles du monde. Et décident. Voilà. Sur certaines lois. Comme par exemple. En 2019. Ces pays s'étaient réunis. Pour discuter. Sur les inégalités hommes-femmes. Pour que cela soit voté. Dans les nations. Et. Je vous informe. Pour ceux qui ne savaient pas. Que dans mon pays. Le Gabon. Cette loi a été votée. Cette année même. 2021. C'est une chose qui est contraire. A la volonté de Dieu. Et cela est même. Déjà même rentré dans l'église. Où nous voyons que. Les femmes font les mêmes choses que les hommes. C'est-à-dire. Les hommes sont devenus. Les hommes sont pasteurs. Et les femmes aussi sont devenus pasteurs. Et. Chose qui est contraire. A la parole de Dieu. Selon le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 11. De verset 3. Où. Qui nous dit. Que. Jésus Christ. Est le chef de l'église. Et que. L'homme. Est le chef. Est la femme. Alléluia. Et. Cette loi. Vise. A détruire. Ce commandement. Qui veut nous amener. Qui veut nous faire comprendre. Que. L'homme. Est devenu. Que la femme. Est devenue. Égale à l'homme. Et. Je peux vous dire que. Cette loi. Est vraiment. Louée. Dans mon pays. Le Gabon. Amen. Donc. C'était ça. Et. L'autre message. Est dans. Est. Date. De mardi. Mardi. Dans. 31 août. C'était une révélation. Du Seigneur. Jésus Christ. De Nazareth. Reçu. Par son ange. Envoyé. Par son ange. Il était 12 heures. 12 minutes. L'ange de l'éternel. Me dit ceci. Des grandes rencontres. Se font. Sous le sous-sol. De la ville de Genève. C'est-à-dire en Suisse. Des réunions. Se font là-bas. Pour causer. Encore. Plus. De destruction. Dans le monde. Il dit. L'ennemi. De Dieu. Et de l'homme. Est en réunion. Tous les samedis. A partir des minuit. Avec les dirigeants du monde. Pour massacrer. L'autraque. L'autraque. L'autroi. Quart. De la terre. Ils sont actuellement. En train de créer. Des nouvelles maladies. Qui seront. Jetées. Dans l'air. Cela. Tuera. Un grand nombre. Et un grand nombre. Sera. Dans la terreur. Car il y aura. Plus. Plus. De calamités. Ne vous effrayer pas. Car cela doit arriver. Afin. Afin de confirmer. Le retour. Du grand roi. Et l'ange. L'éternel. Dit ceci. Dit. A l'église. Qu'elle verra l'antichrist. Avant d'être enlevé. De cette terre. Pour rencontrer. Le maître. Dans les airs. Que le peuple. Il me dit. Il me parle du peuple d'Haïti. En me disant. Que le peuple d'Haïti. Se répande. Car il y aura. Encore. Des tremblements. Des terres. Qui arriveront. Qui arrivent là-bas. Et puis. Il me dit. L'île. L'île de Saint-Marin. Une île. Que je ne connaissais point. Il dit. L'île de Saint-Marin. Vivra. Un tremblement. Des terres. Et un tsunami. Que les habitants. De cette île. Se répandent. Pour être épargnés. Il dit. Des inondations. Des orages. Et des tremblements. Des terres. Surviendront. Dans différents lieux. De la terre. Il me dit. Ceci. Répentez-vous. Habitants de la terre. Telle était la fin. De ce message. Dont j'avais reçu. De la part. Du Seigneur. Par le canal. De son ange. Maintenant. L'autre message. Date. Date. De samedi. 4 septembre. 2021. C'est la parole. Le Seigneur Jésus. Christ. De Nazareth. Qui m'a été adressé. Aux environs. De 11h28. Le Seigneur Jésus dit ceci. Je viens en aide très souvent à ceux qui ne me cherchent pas et envers ceux qui me cherchent. J'ai entendu mes mains à un peuple rébelle qui ne cesse de mépriser mes conseils. J'appelle à la répentance. Nul ne dédaigne le faire. Je ne cesse de m'approcher de vous, mais vous me résistez toujours. Le peu que je me force à préparer est en train de languir et se plaignent du retard de mon arrivée. Mais je retarde mon retour parce que beaucoup ne veulent pas se répentir et arranger leur voie. Et le Seigneur me dit ceci. Dis à mes serviteurs de prêcher sur le royaume des cieux et la répentance. Et sortez de tout endroit où ce message n'est pas prêché, avant que vous ne soyez corrompus. Et l'Éternel me dit ceci. Timothée, garde ta foi en moi et exaule tes frères à ne pas suivre la séduction du présent siècle. Je dis que j'appelle mes élus à me prier et à m'attendre dans le lieu secret. Je ne suis plus dans plusieurs églises. Sortez de ces églises qui ne prêchent pas mon conseil et ne participent pas à leurs iniquités. Venez à moi et je vous enseignerai toutes choses. La voix de la répentance s'est fait encore entendre dans les rues et nul n'y prend garde. Bientôt elle cessera de se faire entendre. Je vous le dis. Pendant qu'elle s'est fait encore entendre, revenez à moi avant que les jours obscurs ne vous supprennent. Tels étaient les messages du Seigneur que je vous ai adressés. Amen. Il y a encore tant de messages que je souhaiterais, par la grâce de Dieu, vous annoncer. Si le Seigneur m'accorde encore le souffle de vie et si son avènement retarde encore. Tout de même, que la paix et la grâce soient avec vous. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501